Bonjour Philippe Guiné. Bonjour. Vous avez joué à Mon Appart au théâtre La Fabrique des Imaginaires. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce spectacle totalement atypique et assez haut perché ? C'est vrai, c'est vrai, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai joué il n'y a pas longtemps à la Maison de la Poésie, à Avignon, et suite à un tour de chant en fait, et suite à ce tour de chant, Théodora et Marc Cassart étaient là et ils m'ont dit, ils m'ont invité à théâtraliser ce tour de chant et donc à lui donner une forme plus « spectaculaire ». Et donc ils m'ont invité dans leur théâtre à faire une résidence, donc à La Fabrique des Imaginaires, à Saint-Jeunesse. Et là, donc on a travaillé intensément pendant dix jours pour donc mettre en forme ces chansons qui sont dans des univers très éclectiques. Donc c'est Marc Cassart à la mise en scène et Théodora Carla à la direction d'acteur, c'est ça ? Exactement. Et donc voilà, on s'est immergés ensemble dans leur chaleureux théâtre et au bout de dix jours, voilà, est né mon appart. Donc mon appart, ça raconte l'histoire d'un auteur qui vit dans son appart, donc bien sûr chez lui. Et donc l'idée, c'est de voyager entre son intérieur intime et son appart concret, quoi. Et donc envisager les parallèles, les passerelles, les univers parallèles qui se croisent dans cet appartement. Et on a aussi, vos textes aussi, entre Boris Vian, on a retrouvé Bobby Lapointe, vous avez votre propre univers. Qu'est-ce que vous a apporté Marc Cassart et Théodora sur la mise en scène ? Vous avez déjà un univers très riche. Bah écoutez, merci. Qu'est-ce que vous ont apporté de plus ? Oui, Marc a vraiment eu un regard très pertinent pour la spatialisation, on va dire, de cet appart. Et donc comme je suis auteur, chanteur et je fais aussi des films, et donc ils ont vraiment eu envie d'intégrer ces éléments dans ce spectacle. Et donc on a essayé de trouver des dispositifs qui soient intégrés à l'univers quotidien de cet auteur, donc chez lui, qui gamberge et qui parfois trouve ou pas. Il n'y a pas que vos propres textes dans le spectacle ? Donc il y a quasiment, c'est quasiment intégralement mes textes, hormis quelques petites parenthèses où Victor Hugo, où je chante Victor Hugo dans des versions pop assez disjonctées. Et pourquoi Victor Hugo ? Pourquoi seulement Victor Hugo ? Bah écoutez, je ne peux pas vous dire. Voilà, parce que précédemment, j'avais créé un... Puis c'est toujours parfois d'actualité, donc un groupe avec Didier Ducrot qui signe toutes les musiques de ce spectacle. Très belle musique d'ailleurs. Et donc qui est arrangeur aussi. Et donc on a créé Hugo Forever. Donc c'est à l'idée aussi de montrer l'impact, l'actualité, le modernisme des textes de Victor Hugo. Mais voilà, ça reste des parenthèses. S'il fallait vous définir, ce serait quoi ? Ce serait un poète chantant ? Un fou ? Écoutez, écoutez... Un fou du bonheur ? Je ne sais pas. C'est quoi votre... J'aime bien... Mes chansons parlent de vie intérieure. Et c'est vrai que c'est un domaine finalement... Ça parle beaucoup d'amour aussi. Oui, bien sûr. C'est un sens large. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que c'est... L'humanisme, plein de choses. C'est un... Du mot ? Oui, oui, oui. C'est... Il y a aussi des moments assez surréalistes, assez... J'adore ces escapades dans le burlesque aussi. Oui, tout à fait. Et donc voilà, j'essaye... J'essaye de varier les plaisirs. J'ai beaucoup de domaines qui me passionnent. Et voilà, j'essaye de transmettre modestement mes passions. En étant à la fois l'auteur, l'interprète, le fait d'être dirigé par Marc et Théodora, Carla, est-ce qu'ils vous ont permis de découvrir vos propres textes ? Est-ce qu'ils ont eu une vision différente de ce que vous aviez écrit, imaginé ? C'est absolument évident. Ça a été pour moi une révélation. Notamment par rapport au travail chorégraphique que j'ai pu faire avec Théodora, qui a vraiment transposé, transfiguré certaines chansons et ils les ont amenées dans un univers assez insoupçonné pour moi. Ah oui, d'accord. Voilà, j'étais le premier surpris de... de... de l'impact de... finalement de... de cette... de cette dimension dansée dans les chansons. D'accord. Donc quel est l'avenir de ce spectacle qui va sûrement tourner ? Eh bien écoutez, c'est assez inespéré parce que là, c'était une sortie de résidence et... et donc le... le directeur de la Maison de la Poésie est revenu voir la nouvelle mouture du spectacle et... et là, donc, il m'a proposé, c'est assez... assez inattendu, donc un créneau à 21h15, donc à la Maison de la Poésie, donc cet été, au festival. Le festival de l'Amy. Voilà, donc on est vraiment... vraiment très heureux de cette... de cette belle surprise qui tombe du ciel. Donc on vous retrouve très bientôt par le festival Avignon. Avec grand plaisir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...